J'ai honnêtement commencé à vous raconter comment je suis fier de vous tous, et comment j'ai étonné sur notre futur. Toyota a toujours été un pionnier dans l'industrie automobile, connu pour repousser les limites et redéfinir ce qui est possible sur la route. Avec des décennies d'innovation à son actif, la société est maintenant prête à révolutionner le marché une fois de plus. Imaginez un moteur si avancé qu'il pourrait changer la trajectoire de toute l'industrie. Que signifie ce développement révolutionnaire pour l'avenir de la conduite ? Pourrait-il s'agir de la fin des voitures électriques ? Rejoignez-nous alors que nous explorons la déclaration audacieuse du PDG de Toyota, ce nouveau moteur mettra fin aux voitures électriques pour toujours. Lors d'un récent briefing technique au Japon, le vice-président exécutif et directeur technologique de Toyota, Hiroki Nakajima, a expliqué comment Toyota envisage de concrétiser cette vision. Après un discours de l'ancien PDG de la société, Akio Toyoda, Hiroki Nakajima a approfondi diverses idées révolutionnaires, certaines encore en développement, qui aideront Toyota à atteindre ses objectifs ambitieux. Il a esquissé l'avenir de la fabrication automobile et les technologies qu'il prévoit d'utiliser. Tout cela fait partie de la stratégie de Toyota pour se transformer en une entreprise de mobilité, offrant aux gens diverses options pour se déplacer. Hiroki n'était pas seul à partager ses projets excitants. Toute l'équipe de Toyota est engagée pour réaliser cette vision. Il a été rejoint par deux autres leaders clés, Tako Kado et Mitsumasa Yamagata. Tako Kado supervise le développement des voitures électriques, connues sous le nom de BEV, tandis que Mitsumasa Yamagata dirige l'équipe travaillant sur les voitures à hydrogène. Avec l'usine prête à ouvrir bientôt, il est clair que la Chine est actuellement à la pointe de la production de véhicules électriques, et l'Amérique travaille dur pour rattraper son retard en utilisant une technologie similaire. Cependant, le Japon vient de faire un mouvement surprenant qui a laissé les experts stupéfaits. Ils ont développé un nouveau type de moteur qui ne produit que de la vapeur d'eau comme échappement. Cela est assez similaire à leurs véhicules électriques à hydrogène, comme le Toyota Mirai, et leurs nouveaux moteurs à combustion interne alimentés par hydrogène, comme le moteur de trois cylindres de 1,6 litres qu'ils ont récemment créé. Au cours de l'histoire, les moteurs à eau ont été l'un des plus grands rêves de l'industrie automobile, car ils offrent des avantages passionnants par rapport aux moteurs traditionnels et aux véhicules électriques. Toyota, en tant qu'entreprise japonaise de premier plan, a développé sans relâche une technologie utilisant des hydrocarbures de manière respectueuse de l'environnement. Leur objectif a été la technologie des piles à hydrogène, qui permet aux voitures de fonctionner avec de l'hydrogène plutôt qu'avec de l'essence. Cette approche innovante positionne Toyota pour mener la voie dans la création de voitures écologiques. Ils ont déjà démontré leurs avancées à travers une large gamme de brevets et de modèles comme le Mirai, une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. Cela place Toyota en tête de la course pour développer des voitures bénéfiques pour la Terre. Toyota est véritablement engagée dans l'avancement d'une technologie remarquable qui utilise l'hydrogène pour générer de l'électricité. Ce système innovant, connu sous le nom de piles à hydrogène, fonctionne de manière similaire à un moteur à ammoniaque, mais présente un avantage significatif. Il est beaucoup plus respectueux de l'environnement que les moteurs traditionnels. Les véhicules électriques à hydrogène, ou FCEV, n'émettent pas de gaz à effet de serre nocif. Au lieu de cela, il ne libère que de la vapeur d'eau, qui est complètement inoffensive, faisant de ses véhicules une solution cruciale pour réduire la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. Voici comment Hiroki Nakajima a décomposé la technologie des piles à hydrogène. Elle implique une réaction chimique entre l'hydrogène stocké dans la voiture et l'oxygène de l'air. Cette réaction produit de l'électricité qui alimente le véhicule. C'est un moyen intelligent et efficace de faire fonctionner les voitures sans endommager l'environnement. Toyota est à la pointe de cette technologie, démontrant son engagement à créer des voitures écologiques. Le processus commence avec un composant spécial dans le moteur appelé électrolyseur. Cette pièce prend de l'eau et utilise une méthode appelée électrolyse pour diviser l'eau en hydrogène et en oxygène. L'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène lié ensemble. L'électrolyseur utilise l'électricité pour séparer ces atomes. L'électricité passe à travers deux pièces de métal, appelées électrodes, placées dans l'eau. Lorsque l'électricité passe à travers les électrodes, elle provoque la séparation des molécules d'eau. Les atomes d'hydrogène sont attirés vers une électrode appelée cathode, tandis que les atomes d'oxygène sont attirés vers l'autre électrode. Ce processus de séparation isole efficacement l'hydrogène et l'oxygène. En développant la technologie des piles à hydrogène, Toyota fait des progrès significatifs dans la réduction de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre, démontrant son fort engagement envers la protection de l'environnement. L'électrode positive, connue sous le nom d'anode, est là où l'oxygène se regroupe. Lorsque l'électricité passe à travers les électrodes, elle fait déplacer les atomes d'hydrogène vers l'électrode négative, ou cathode, et les atomes d'oxygène vers l'anode. Cette méthode est à la fois efficace et sûre, utilisant peu d'énergie et ne produisant aucun sous-produit nocif. Les seules sorties de l'électrolyseur sont l'hydrogène et l'oxygène, l'hydrogène servant de carburant pour le moteur. Un des principaux avantages de ce processus est qu'il ne nécessite pas de grands réservoirs lourds pour stocker l'hydrogène. L'électrolyseur peut générer de l'hydrogène au besoin, ce qui rend le moteur plus léger et plus efficace. Cependant, le moteur nécessite certains ajustements pour fonctionner avec de l'hydrogène au lieu de l'essence ou du diesel. Par exemple, les injecteurs de carburant, qui pulvérisent du carburant dans le moteur pour générer de la puissance, doivent être adaptés pour gérer l'hydrogène. D'autres parties du moteur nécessitent également des modifications pour fonctionner avec l'hydrogène. Le bloc moteur et la culasse doivent être renforcés pour supporter la haute pression du carburant à hydrogène. De plus, le moteur nécessite des vannes et des bougies spéciales pour garantir qu'il fonctionne de manière efficace et sûre. Mais même avec ces changements, le moteur offre encore des avantages vraiment impressionnants pour l'environnement. L'un des plus importants est qu'il ne produit presque aucune émission. Cela signifie qu'il ne libère pas de polluants nocifs dans l'air comme le font les moteurs traditionnels. Il ne produit pas de dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote ou de particules. Tous nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Le moteur est également plus pratique et économique que les moteurs traditionnels. Une grande raison est qu'il n'a besoin que d'eau pour se ravitailler. Vous n'avez pas à vous rendre à la station-service pour remplir avec de l'essence ou du diesel. Vous pouvez simplement utiliser de l'eau, qui est beaucoup moins chère et plus abondante. Cela réduit également la nécessité d'extraire du pétrole, un processus qui est nuisible et polluant. En réduisant l'utilisation de pétrole, le moteur aide à limiter l'utilisation des combustibles fossiles à des secteurs spécifiques comme les avions et l'industrie lourde. Cela est important car les combustibles fossiles sont une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. En réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles, nous pouvons aider à ralentir le changement climatique et créer un avenir plus durable. Si de nombreuses personnes commencent à utiliser ce moteur, cela pourrait entraîner une réduction significative de la nécessité d'extraire des métaux rares de la Terre. Les métaux rares sont utilisés dans de nombreuses technologies, y compris l'électronique et les systèmes d'énergie renouvelables. Cependant, l'extraction de ces métaux de la Terre peut être très nuisible pour l'environnement, en polluant le sol, l'eau et l'air, et même en affectant les personnes vivant à proximité. Le processus d'extraction des métaux rares est souvent dangereux et destructeur. Le processus d'extraction des métaux rares implique de creuser profondément dans la Terre, ce qui peut provoquer des glissements de terrain et d'autres accidents. Les produits chimiques utilisés dans le processus d'extraction peuvent également s'infiltrer dans l'environnement et causer des dommages. En réduisant la nécessité d'extraction des métaux rares, le moteur peut aider à minimiser ses effets nocifs. Le moteur à eau de Toyota se distingue comme une alternative supérieure à d'autres moteurs utilisant l'hydrogène, comme les véhicules à hydrogène, FCV. L'une des principales raisons est que stocker de l'eau est beaucoup plus facile et moins cher que de stocker de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz, il doit donc être stocké dans des réservoirs spéciaux capables de supporter une haute pression. Ces réservoirs sont lourds, coûteux et peuvent même fuir, ce qui est dangereux. L'eau, en revanche, est un liquide, ce qui la rend beaucoup plus facile à stocker. Elle n'a pas besoin de réservoirs spéciaux ni de haute pression, donc c'est beaucoup plus sûr et pratique. Cela signifie que le moteur peut être utilisé dans de nombreuses situations différentes, des petites voitures aux gros camions et même dans les centrales électriques. Sa simplicité et sa sécurité en font une option beaucoup plus viable que d'autres types de moteurs. Il y a plus dans la technologie de ce moteur que sa simple capacité, comme l'a révélé Hiroki Nakajima. Sa supériorité par rapport à d'autres moteurs signifie également qu'il peut aider à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et à minimiser les émissions nocives. En utilisant l'eau comme carburant, il ne produit aucun polluant nocif ni gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Ce nouveau moteur représente un énorme bond en avant en matière de technologie et de durabilité environnementale. C'est une avancée passionnante car il utilise l'eau comme carburant, ce qui signifie qu'il ne produit pas les polluants nocifs ni les gaz à effet de serre que les moteurs traditionnels génèrent. Ce moteur montre que nous pouvons construire des machines non seulement plus efficaces et puissantes, mais aussi meilleures pour la planète. L'un des aspects les plus impressionnants de ce moteur est son attention aux préoccupations environnementales sans sacrifier la performance. Il témoigne du fait que nous pouvons prioriser la santé de notre planète tout en créant des technologies performantes. En utilisant l'eau comme carburant, ce moteur réduit considérablement notre dépendance aux combustibles fossiles et minimise les émissions nocives. Cela signifie que nous pouvons profiter du transport et de la production d'énergie sans contribuer aux changements climatiques ou à la pollution de l'air. En plus de ses avantages environnementaux, ce moteur est également plus efficace et pratique. Il a un design plus simple et nécessite moins d'entretien que les moteurs traditionnels, ce qui le rend adapté à une large gamme d'utilisation. Des petites voitures, aux gros camions et même aux centrales électriques. Sa polyvalence et sa durabilité en font une option bien supérieure aux moteurs conventionnels. L'innovation derrière ce moteur est un brillant exemple de la façon dont nous pouvons utiliser la science et l'ingénierie pour créer des solutions qui bénéficient à la fois aux personnes et à la planète. Ce moteur n'est pas seulement une avancée technologique. Selon les mots de Hiroki Nakajima, c'est un changement de jeu pour l'environnement, ouvrant la voie à un avenir plus durable pour tous. Cela montre que nous n'avons pas besoin de choisir entre progresser et être durable. Il est possible d'atteindre les deux. Le patron de Toyota, Hiroki Nakajima, a exprimé la conviction que le nouveau moteur à eau pourrait être un changement de jeu pour le monde automobile, donnant à l'industrie le coup de pouce dont elle a besoin pour se réinventer et se diriger vers un avenir plus vert. Pendant des années, les fabricants de voitures se sont concentrés sur la construction de véhicules plus rapides, plus puissants et plus luxueux, souvent au détriment de l'amabilité envers l'environnement. Le nouveau moteur à eau de Toyota démontre qu'il est possible de créer des voitures à la fois performantes et écologiques. Il y a eu de nombreux efforts pour créer des moteurs à eau qui soient pratiques et fiables pour un usage quotidien, mais ces tentatives ont systématiquement échoué. Examinons de plus près certains de ces essais et revendications. Il y a eu une tentative notable de la part de l'entreprise japonaise Genepax en 2008. Genepax affirmait avoir développé une voiture fonctionnant à l'eau plutôt qu'à l'essence ou au diesel traditionnel. C'était une avancée majeure car elle suggérait une alternative plus économique et écologique pour alimenter les véhicules. Ils ont introduit un système qui prétendait extraire l'énergie de l'eau pour alimenter la voiture. La technologie impliquait un générateur qui divisait l'eau en hydrogène et oxygène en utilisant l'hydrogène comme carburant. Cependant, un examen plus approfondi par des experts a révélé que le système n'était pas aussi innovant qu'il n'apparaissait au départ. Certaines personnes croyaient que la voiture utilisait un matériau spécial appelé hydruro-métallique pour produire de l'énergie et non seulement de l'eau. Les hydrures métalliques sont des composés spéciaux constitués de cations métalliques et d'agnons d'hydrure. Lorsque les métaux sont exposés à haute pression, ils se lient souvent fortement avec l'hydrogène, formant des hydrures métalliques stables. Ces hydrures sont utiles pour stocker l'hydrogène de manière pratique, comme dans les véhicules. En réduisant la pression ou en augmentant la température, l'hydrogène est libéré. Ce processus est rechargeable sans avoir besoin de gaz haute pression ou de liquide extrêmement froid. Pour créer des systèmes efficaces d'hydrure métallique, les facteurs importants à considérer sont la conductivité thermique du matériau, la chaleur de réaction et l'énergie d'activation. Le stockage par hydrures métallique présente un faible risque de fuite accidentelle, car l'hydrogène est stocké en toute sécurité à l'intérieur des cristaux d'hydrure métallique et nécessite de l'énergie pour être libéré. Cependant, il y a des défis. Bien que le stockage par hydrures métallique est une haute densité énergétique en volume, il a une densité énergétique par poids plus faible, avec des valeurs typiques allant de 1 % à 9 % en poids. Cela signifie que les réservoirs de stockage d'hydrure métallique sont environ quatre fois plus lourds que les réservoirs d'essence. Même avec les avancées technologiques, ces réservoirs sont encore trop lourds pour les véhicules de passagers et sont principalement utilisés dans des applications à plus petite échelle. Le coût des métaux comme le lantane et le lithium rend ces systèmes coûteux, limitant leur utilisation. Les premiers systèmes d'hydrure métallique avaient également des taux d'absorption d'hydrogène lent, ce qui limitait leurs applications. Pour des raisons de sécurité, les hydrures métalliques peuvent réagir violemment avec l'air humide, ce qui rend leur manipulation difficile. La pureté de l'hydrogène est un autre problème, car les impuretés peuvent affecter les performances des hydrures métalliques. Enfin, l'efficacité et la réversibilité de ces systèmes au cours de nombreux cycles, ainsi que leur gestion thermique, restent des défis importants. Beaucoup étaient sceptiques quant aux affirmations de Genepax, car l'entreprise n'a jamais fourni de preuves scientifiques pour les soutenir. Les scientifiques et les concurrents ont soulevé des préoccupations valables. Par exemple, les scientifiques ont souligné que, selon la compréhension actuelle de la physique, on ne peut pas obtenir d'énergie de l'eau seule. Ils ont expliqué que l'eau est très stable et que ces molécules sont liées par des liaisons fortes. C'est comme essayer de casser un bâton robuste. Il faut beaucoup de force pour le briser en deux. En raison de cela, extraire de l'énergie de l'eau implique de briser ces fortes liaisons pour la séparer en hydrogène et oxygène. L'eau est déjà sous sa forme la plus stable, donc on ne peut pas obtenir d'énergie simplement en la transformant. En d'autres termes, il faut fournir de l'énergie pour casser les liaisons. Pour alimenter les voitures avec de l'eau, de nombreux designs utilisent une méthode appelée « électrolyse ». L'électrolyse est un processus fascinant où l'électricité est utilisée pour provoquer un changement chimique. Imaginez-le ainsi. Lorsque le courant électrique passe à travers une substance, il fait que cette substance perde ou gagne des particules minuscules appelées électrons. Ce changement est connu sous le nom d'oxydation, lorsqu'elle perd des électrons, ou de réduction, lorsqu'elle gagne des électrons. Pour réaliser l'électrolyse, les scientifiques utilisent une configuration spéciale appelée « cellule électrolytique ». Cette configuration a deux parties, une électrode positive et une électrode négative. Ces électrodes sont placées dans une solution liquide contenant des particules chargées, à la fois positives et négatives. La substance qu'ils souhaitent changer peut faire partie des électrodes, être mélangée à la solution, ou même être dissoute dans la solution. Cette configuration nous permet de contrôler et d'observer les réactions chimiques qui se produisent en raison du courant électrique. Selon la première loi de la thermodynamique, la quantité d'énergie nécessaire pour décomposer les molécules d'eau est toujours égale à la quantité d'énergie libérée lorsqu'elle se recombine. Donc, en théorie, on ne peut pas obtenir plus d'énergie que celle qu'on a introduite. Mais il y a un autre problème avec cette approche, soulignée par la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi nous dit que lorsque l'énergie est convertie d'une forme à une autre, une partie est toujours perdue. Donc, même si vous parvenez à diviser l'eau et à la recombiner, vous finirez toujours avec moins d'énergie utile que celle que vous aviez au départ. Un exemple célèbre de ce problème vient d'un homme nommé Stanley Mayer. Dans les années 1980, Mayer affirmait avoir créé un dune buggy pouvant fonctionner à l'eau au lieu de l'essence. Ces affirmations ont fait les gros titres, mais ces explications ne tenaient pas la route. Parfois, il disait avoir remplacé les bougies d'allumage par un dispositif qui divise l'eau, et d'autres fois, il parlait d'une cellule de combustible spéciale qui transformait l'eau en hydrogène et oxygène. Mayer suggérait que cette cellule de combustible utilisait des vibrations électriques pour diviser l'eau, qui était ensuite brûlée dans le moteur pour générer de l'énergie. Bien que cette idée semblait révolutionnaire, elle a laissé de nombreux experts perplexes. Les affirmations de Mayer n'ont jamais été confirmées par des experts indépendants, et son histoire s'est terminée en scandale. En 1996, il a été condamné pour fraude grave dans un tribunal de l'Ohio, ce qui a signifié que ses affirmations étaient fausses et trompeuses. Les critiques ont soutenu que Jenipa, une autre entreprise, se livrait aux mêmes pratiques trompeuses dont Mayer était accusé. Mayer avait été le seul à se vanter de créer des voitures fonctionnant à l'eau avant Toyota. En 2002, une entreprise appelée Hydrogen Technology Applications a présenté un dispositif qu'ils ont appelé QUEN, capable de diviser l'eau en gaz hydrogène et oxygène. Leur objectif initial était d'utiliser ce dispositif comme une alternative plus sûre au soudage oxyacétylénique. Cependant, ils ont rapidement fait des affirmations audacieuses selon lesquelles leur technologie pouvait alimenter une voiture en utilisant uniquement de l'eau. Ils ont proposé des théories complexes impliquant des termes comme « manis » et « magnès ». Mais ces idées manquaient de soutien scientifique. Denis Klein, le fondateur de l'entreprise, a même affirmé qu'il négociait avec un grand constructeur automobile et le gouvernement américain pour utiliser leur technologie dans des Hummers, promettant un changement dramatique dans la manière dont les voitures sont alimentées. Naturellement, les gens étaient à la fois enthousiastes et sceptiques. Avec le temps, il est devenu clair que les affirmations étaient probablement exagérées. L'entreprise a finalement abandonné son affirmation selon laquelle son dispositif pouvait faire fonctionner une voiture uniquement à l'eau et le promeut désormais comme un moyen d'améliorer l'efficacité du carburant en utilisant la production d'eau pour améliorer le carburant à hydrogène. En 2002, Genesis World Energy a fait sensation avec une affirmation audacieuse. Ils avaient développé un dispositif révolutionnaire capable d'extraire de l'énergie de l'eau. Leur idée était de diviser l'eau en hydrogène et oxygène, puis de les combiner à nouveau pour générer de l'énergie. Cette découverte semblait sortir tout droit de la science-fiction, et les investisseurs étaient impatients de participer. Genesis World Energy a annoncé que leur dispositif était prêt pour le marché et a commencé à lever des fonds. Cependant, malgré tout l'excitation, aucun dispositif n'est jamais apparu à la vente. Il est devenu clair que l'entreprise pouvait être plus intéressée à recueillir de l'argent qu'à produire un produit fonctionnel. L'année suivante, Genesis World Energy a poussé les choses plus loin avec une autre affirmation étonnante. Ils ont dit que leur technologie avait été adaptée pour alimenter des voitures, promettant un avenir où les véhicules pourraient fonctionner à l'eau. Mais encore une fois, cela s'est révélé être une arnaque. Le propriétaire de l'entreprise, Patrick Kelly, a finalement été capturé et condamné en 2006. Il a été condamné à 5 ans de prison pour vol et a été ordonné de rembourser 400 000 dollars aux investisseurs escroqués. Ce scandale a confirmé les soupçons de nombreuses personnes selon lesquelles ces affirmations concernant le dispositif alimenté à l'eau étaient frauduleuses. En 2008, un homme nommé Tushara Priyal de Singa du Sri Lanka a fait les gros titres avec sa propre affirmation incroyable. Il a affirmé avoir conduit une voiture sur 190 miles avec seulement 3 litres ou 5,3 pintes impériales d'eau. Selon lui, sa voiture utilisait une technologie spéciale pour diviser l'eau en hydrogène et oxygène, qui était ensuite brûlée dans le moteur pour produire de l'énergie. Cette annonce a captivé l'imagination de nombreuses personnes, y compris le premier ministre du Sri Lanka, Ratnasiri Wikremanayake, qui a été tellement impressionné qu'il a promis son soutien total pour aider Tushara à commercialiser cette technologie. Il soupçonnait que Tushara pouvait être sur quelque chose, mais les choses ne semblaient pas vraiment s'aligner. Quelques mois plus tard, Tushara a été arrêté pour fraude. Il s'est avéré que ses affirmations concernant la voiture alimentée à l'eau étaient fortement exagérées, et il trompait les investisseurs. Les gens n'étaient pas trop surpris. Ils étaient habitués à entendre parler de fausses inventions prétendant fonctionner à l'eau pour finalement être exposés comme des arnaques. On pourrait penser que ces mensonges auraient la pris fin en 2008, mais malheureusement, ils ont continué. En 2022, Arianto Misil, un inventeur d'Indonésie, a affirmé avoir créé un dispositif appelé ENKUBA. Il a dit que ce dispositif pouvait convertir l'eau en carburant hydrogène et alimenter des motos avec. Ce qui rendait cette affirmation encore plus surprenante, c'était qu'il affirmait que le ENKUBA pouvait parcourir une distance impressionnante de 500 km avec seulement un litre d'eau. Cette innovation était annoncée comme un changeur de jeu pour le transport et l'énergie, mais le scepticisme était élevé en raison des tromperies passées. Quelques mois plus tard, en juillet, Arianto a fait une autre déclaration audacieuse. Il a affirmé que des fabricants de voitures majeures comme Lamborghini, Ducati et Ferrari étaient intéressés par son invention. Il a également dit qu'il était prêt à vendre le ENKUBA à des entreprises étrangères pour une somme incroyable de 15 milliards de roupies. En même temps, il a exprimé sa frustration envers le gouvernement indonésien et l'Agence nationale de recherche et d'innovation, les accusant de sabotage. Bien que les raisons exactes de ce conflit restent floues, il était évident qu'Arianto était déterminé à tracer son propre chemin, même si cela signifiait défier le système établi. Malheureusement, la communauté scientifique en Indonésie était assez sceptique quant aux affirmations d'Arianto. Les chercheurs de l'Agence nationale de recherche et d'innovation ont souligné que le dispositif qu'Arianto promouvait semblait impossible selon les lois de base de la physique et de la chimie. Ils ont également découvert que les fabricants de voitures italiens qu'Arianto avait mentionnés comme intéressés par son invention n'avaient en réalité montré aucun intérêt réel. Au lieu de cela, la réunion d'Arianto avec eux était probablement juste une courtoisie étendue par ses partenaires plutôt qu'un véritable intérêt pour son dispositif. Cela met sérieusement en doute la crédibilité des affirmations d'Arianto et si son invention, le N-Cuba, est réellement l'innovation révolutionnaire qu'il suggère. Alors que ces entreprises et individus ont échoué à soutenir leurs affirmations, Toyota est dédié à faire progresser sa technologie de pile à hydrogène. Avec l'industrie automobile évoluant rapidement et la demande croissante pour des technologies propres et de nouveaux véhicules électriques venant de Chine, comme BUID et XAMI, Toyota cherche à rester en tête dans ce marché en mutation. Ils travaillent non seulement à améliorer leurs technologies de pile à hydrogène, mais ils étendent également leurs opérations en Europe sous le nom de Hydrogen Factory Europe. Toyota, connu pour sa voiture à hydrogène, la Mirai, se fixe un nouvel objectif. Utiliser l'hydrogène pour le transport lourd comme les camions et les bus. Ce mouvement est en ligne avec ce qu'une autre entreprise, Bosch, explore également. Toyota applique sa technologie avancée de pile à hydrogène dans une variété de domaines, y compris les gros camions, les bus, les trains, les bateaux et même la production d'électricité. Après avoir déjà progressé avec cette technologie, Toyota se concentre maintenant sur son amélioration pour la prochaine génération. Ils visent à faire durer les piles à hydrogène plus longtemps, à parcourir une plus grande distance et à les rendre plus abordables. Leur objectif est d'égaler les performances des moteurs de voitures actuels tout en maintenant l'environnement propre. A partir de 2026, ils prévoient de lancer un nouveau système de piles à hydrogène qui parcourra 20% de distance en plus et coûtera 30% de moins que les modèles actuels. Les moteurs alimentés à l'eau sont en fait plus simples à fabriquer que les véhicules électriques classiques. Leur conception est un peu plus complexe que celle d'un moteur à essence traditionnelle, mais ils sont toujours plus faciles et moins chers à construire que les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène. En raison de cela, il pourrait être un excellent choix pour les pays qui ne sont pas très développés ou qui manquent de ressources pétrolières. Par exemple, un scientifique iranien, Kazemi, a réussi à convertir une Peugeot 405 pour fonctionner à l'eau, créant une voiture entièrement fonctionnelle alimentée par l'eau. Si quelqu'un avec des ressources limitées a pu accomplir cela, imaginez ce qu'une grande entreprise comme Toyota pourrait faire avec un financement adéquat. Non seulement les moteurs alimentés à l'eau sont plus faciles à produire, mais ils sont également beaucoup plus rentables que les voitures à essence et les véhicules électriques. La Peugeot 405 de Kazemi, par exemple, a obtenu en moyenne entre 30 et 40 miles par gallon d'eau, ce qui est impressionnant par rapport au moteur à essence originale qui n'a jamais atteint un kilométrage aussi élevé. Cela suggère que les moteurs alimentés à l'eau pourraient potentiellement offrir plus de 80 miles par gallon sans perdre en performance, les rendant encore moins coûteux à faire fonctionner que prévu. Cependant, il n'existe pas de voitures alimentées à l'eau disponibles sur le marché grand public et aucun autre constructeur automobile ne travaille actuellement sur cette technologie. Alors, les moteurs à eau sont-ils l'avenir ? En théorie, ils pourraient l'être. Mais la réponse n'est pas simple. Les moteurs à eau ont rencontré plusieurs défis dans le passé. Tout d'abord, bien que l'infrastructure nécessaire pour ces moteurs soit minimale, la technologie reste expérimentale. La plupart des prototypes ont été peu fiables et leur performance quotidienne a été médiocre au mieux. De plus, bien que l'utilisation de l'eau comme carburant semble prometteuse, la séparation en hydrogène et oxygène soulève des problèmes de sécurité. L'hydrogène est difficile à contenir et même une petite fuite peut être dangereuse. C'est là que Toyota entre en jeu avec le moteur à eau. Contrairement aux tentatives précédentes, qui ont souvent eu lieu dans des ateliers improvisés avec des budgets serrés, Toyota dispose du soutien financier nécessaire pour tester minutieusement ce moteur dans toutes sortes de conditions. Que pensez-vous de la nouvelle technologie automobile de Toyota ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada